... Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans ce parc Courbet pour procéder à l'inauguration du premier parcours sportif de la ville de Gany. Je le dis tout de suite, c'est le premier et sûrement pas le dernier. Créer un parcours sportif dans cet écran naturel qu'est le parc Courbet, c'est offrir à l'ensemble de la population gabinienne, des jeunes comme des moins jeunes, une opportunité incroyable de pouvoir pratiquer le sport comme bon leur semble. Aujourd'hui, il est d'usage, on va dire, c'est devenu vraiment un phénomène de société où tout le monde court s'enfermer dans des salles de sport pour essayer de maintenir un petit peu la santé. Avoir au sein de la ville, en pleine verdure, un parcours sportif qui permet d'évoluer, qui permet de se détendre, parce que le sport détend aussi, le sport a énormément de valeur. Et je le dis en regardant un petit jeune homme qui est assis par terre, le sport, avec toutes les règles qu'il encadre, c'est aussi le moyen de permettre à nos jeunes d'évoluer dans la société, d'évoluer en gardant à l'esprit le vivre ensemble. Que ce soit un sport collectif ou un sport individuel, chacun, chaque sportif, doit se conformer aux règles du sport. Ce parcours sportif que nous allons inaugurer d'ici quelques secondes, ici, dans le parc Courbet, a aussi, lui aussi, certaines règles. Certaines règles qui sont affichées devant chaque panneau pour que chacun d'entre vous, lorsque vous viendrez passer quelques instants ici à faire du sport, vous pourriez suivre exactement les consignes qui se sont données pour pouvoir pratiquer ce sport en toute sécurité. Tout sport mérite, nécessite, c'est même plus que mérite, c'est nécessite un échauffement. L'échauffement prévaut pour pouvoir habituer le corps à l'effort physique que nous allons lui faire supporter quelques minutes par la suite. Mais la vie en société, c'est exactement la même chose. Nous commençons notre vie en allant à l'école, en commençant à travailler et à vivre ensemble. Ce vivre ensemble se prolonge aussi, à l'âge adulte, dans nos entreprises, dans nos associations. Et à Gagny, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement large. Ce parcours sportif n'a pas pour vocation de démunir les associations sportives de leurs pratiquants. C'est juste d'ouvrir le champ des possibilités pour les différentes personnes qui veulent pratiquer le sport différemment, en famille, entre amis, ou voire seuls. Mais c'est juste ouvrir le champ des possibilités sur notre ville. Je ne peux pas inaugurer cette structure sans vous donner quelques éléments qui me semblent vraiment incontournables. Ces structures qui ont été installées sur le parc Courbet ont été faites avec la participation des entreprises Placeco, pour lesquelles j'appelle son représentant à me rejoindre immédiatement. Et l'installation a été faite par la société Foreco. Le coût de cette structure, c'est 16 500 euros. Ce n'est pas excessif. Tout en sachant que nous avons fait le choix à Gagny de choisir comme matériaux que des matériaux entièrement recyclés et recyclables. des matériaux qui sont imprutressibles, qui ne créent pas d'échardes, donc il n'y a pas de bois. C'est vraiment un matériel qui a été entièrement recyclé et qui oeuvre pour le développement durable. J'ai fait avancer volontairement cette inauguration à aujourd'hui parce que, comme je vous le disais, je crois beaucoup aux valeurs du sport et ça me donnait aussi l'occasion de vous présenter le nouveau guide des sports qui a été élaboré par les services de la ville. Et ce guide sur lequel les services travaillaient depuis un certain temps, nous n'aurions pas pu le sortir demain parce que demain, nous sommes le 1er septembre et ce guide nous étions obligés de sortir cette semaine. Donc l'occasion m'est donnée aujourd'hui de vous le présenter. Vous aurez des exemplaires qui seront à votre disposition tout à l'heure au buffet. Je vous ai regardé quand même. C'est mieux. Il y a plein de spéciaux pour les copains. Merci. Bravo ! Applaudissements Tiens-le bien ! Merci. 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 Merci.